Jean-Luc Mouding, très en forme ce matin, a émis deux voeux en préambule de sa conférence. Celui que 2014 soit l'année de la libération des otages français toujours détenus dans le monde. Et le second, que les nouvelles lunettes du maire sortant Pierre Cohen lui permettent enfin de voir la réalité en face en matière de sécurité. Dans ce domaine, le candidat UMP et ses colistiers souhaitent se démarquer de la politique de la municipalité actuelle qui selon eux considère que les questions de sécurité relèvent uniquement de la compétence de l'Etat. Bref, objectif revendiqué, passer du dogmatisme au pragmatisme et notamment sur l'office de la tranquillité. On maintient l'office de la tranquillité mais on le transforme, c'est-à-dire qu'on lui donne une dimension opérationnelle. On garantit à ceux qui vont téléphoner qu'il y aura une intervention rapide dans les minutes qui suivront leur signalement. Donc ça c'est quelque chose de totalement nouveau pour la situation à Toulouse. Et dans le cadre de l'office de la tranquillité, Jean-Luc Mouding souhaite mettre en place un seul et même poste de commandement commun à tous les acteurs de la sécurité. Un monsieur sécurité devrait d'ailleurs être prochainement investi de la question. Autre souhait du candidat UMP, rétablir les mairies de quartier. Le rôle des maires de quartier sera effectivement régulièrement d'organiser des rencontres de travail entre la police, les habitants, les associations sur les questions de sécurité avec la problématique spécifique d'un quartier parce que les problèmes ne sont pas les mêmes partout. Et le rôle des maires de quartier, ce sera justement de s'impliquer sur ces questions-là. Pragmatisme aussi sur la question de la mendicité active. L'équipe Mouding souhaite réactiver les contrôles d'identité et de titres de séjour et mettre en place une triple approche des personnes SDF. Selon un récent sondage INSEE, Toulouse serait, avec 8688 personnes sans domicile fixe, la première ville d'accueil derrière Paris. Je pense que ça porte atteinte à la qualité de vie des Toulousains. Et donc il faut sans doute une approche sociale, également une approche médico-psychologique pour certains d'entre eux. Et puis il faut également une approche répressive. Mais en tout cas, il faut rendre le domaine public aux Toulousains et à tous les Toulousains. La municipalité Mouding envisage de faire valoir le droit et de soutenir toutes les démarches de démantèlement des squats. Les nuisances nocturnes sont également une priorité à traiter, tout comme l'excès de prostitution dans certains quartiers. Jean-Luc Mouding souhaite prendre des arrêtés municipaux pour la limiter. Autre mesure phare du candidat Mouding, le doublement des effectifs de policiers municipaux, soit 150 agents supplémentaires sur le terrain, et la généralisation de la vidéosurveillance dans toute la ville. L'idée étant de se rapprocher de la municipalité lyonnaise, qui compte 239 caméras de surveillance. En recrutant 150 policiers municipaux de plus, en généralisant la vidéoprotection, on va évidemment générer certains coûts. Nous avons chiffré. Ça représente en année pleine 0,8% du budget de fonctionnement de la ville. Si on n'est pas capable de faire 0,8% d'économie sur un budget de fonctionnement qui lui-même en fait 600 millions, écoutez, c'est qu'on n'est pas capable de grand-chose. Donc nous allons proposer aux Toulousains un engagement municipal sur ces questions de sécurité avec des moyens supplémentaires. Et en même temps, nous ferons des économies dans le budget de fonctionnement à hauteur de 0,8%. Donc c'est quelque chose de totalement réaliste. Et lorsqu'on demande à Jean-Luc Mouding s'il n'est pas en train de droitiser sa campagne pour faire front au candidat FN, Serge Larose. Écoutez, nous sommes des gens réalistes et pragmatiques. Nous avons l'expérience. Nous sommes là pour exercer les responsabilités. On n'est pas là pour vociférer. Et nous faisons confiance à l'intelligence des Toulousains en leur disant sur ces questions de sécurité, nous nous engageons fortement parce que nous avons des solutions et une vraie volonté. On n'est pas là pour gueuler. On n'est pas là pour exploiter votre peur. On est là pour amener des solutions. Voilà notre proposition. Elle est fondamentalement différente de telle ou telle formation extrémiste. Enfin, Jean-Luc Mouding l'a promis. Après six années d'obscurité anxiogène, Toulouse retrouvera la lumière la nuit. Mais une lumière à bas coût. Après la sécurité, le candidat UMP et son équipe devraient aborder prochainement l'épineux dossier des transports à Toulouse.